Bonjour à tous, c'est Anagoune De Hiro, et on se retrouve pour un gaming live que vous aviez sans doute réclamé à corps et à cri et à juste titre d'ailleurs puisqu'il s'agit de The Legend of Zelda Skyward Sword Oh yeah, one again ! Link avec un univers très différent de ce qu'on a pu voir d'habitude Je vois que c'est une cocotte notamment Elle a grandi mais bon, c'est une cocotte Ouais, c'est une cocotte Donc là je suis sur un célestrier pour être exact Ah d'accord, c'est la version évoluée du cocotte Un peu d'évoluée, voilà Qui a une assez grande importance puisque vous allez passer pas mal de temps dans les airs Justement, et c'est un peu la carte du monde de ce jeu Alors bien sûr, on pense tout de suite un peu à Wind Waker Ouais, tout à fait Voilà, donc juste pour revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé, c'est pas vraiment comme dans Wind Waker Ça sert plus à voyager d'un point à l'autre, il se passe pas grand chose pendant que tu voyages en fait D'accord Mais quand même il se passe 2-3 trucs Du genre ? Bah du genre, là on va aller trouver un coffre là-bas Je vais expliquer après comment ce coffre est apparu Mais là c'est juste pour voyager et pour vous montrer un petit peu les graphismes Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler pour ce jeu Les graphismes en gros soit on aime, soit on déteste D'accord Soit on trouve ça immonde Faut savoir que bon, la Wii quand même a sa limite technique Donc techniquement on sent bien que c'est pas ça, de toute façon Techniquement c'est pas trop le truc Par contre artistiquement il y a des choses absolument incroyables Notamment dans la deuxième partie du jeu Que je ne vais pas vous montrer Pour ne pas spoiler essentiellement Pour ne pas spoiler Exactement, mais vraiment il y a des surprises énormes Et visuellement et en termes de gameplay dans la deuxième partie du jeu Pour le moment on va parler quand même du scénario Parce que c'est assez important Je t'en prie Donc Link est un joyeux aventurier Un chevalier, il apprend à devenir chevalier Et en fait la princesse... Ah attends, faut juste que j'essaie d'atterrir au bon endroit Vas-y, évite de te croûter dans un jambon Et bah si je vais me croûter, regarde Et voilà, je descends tranquillement au parachute Ouais c'était pas si mal C'était pas forcément super précis Mais globalement ça allait Bon ça va, t'es pas obligé de le dire Désolé Donc en fait, il est un jeune chevalier Qui connait entre autres la princesse Zelda Enfin la princesse Zelda tout court Zeldouille pour les intimes Voilà c'est ça, la cousine provinciale La cousine provinciale Mais faut savoir que le cadre original est très provincial Tu es dans la ville de Célestebourg Que l'on va visiter dans quelques instants Ouais Donc là voilà, alors là j'ai ouvert un coffre Vous voyez que j'ai une sacoche d'aventurier Qui se développe au fur et à mesure Voilà, qui te donne un emplacement supplémentaire Dans ton inventaire Ça voilà, ça je vais l'expliquer après Mais oui, mais j'espère Hop, et on va repartir, regarde comment je repars Ah ça c'est classe Ah j'aime bien Je l'appelle Et zoom, on part en plandone C'est la classe C'est la classe hein C'est l'aventuré Zoro qui voltige quoi Ah j'aime bien Tu sais que je fais pareil avec Max Zara Oui, j'ai déjà vu Et c'est assez impressionnant Je sais quelque chose à voir Bon bref, alors Donc en fait, ce qui se passe C'est que Zelda va se faire capturer Oh mais quelle surprise Dommage Elle apprend jamais Elle apprend jamais C'est pas le cas à tout l'épisode comme Peach Mais c'est quand même souvent le cas Faut être sincère Elle se fait très souvent capturer Mais par qui ? C'est Ganondorf ? On peut pas dire exactement ce qu'il se passe D'accord Encore une fois, je veux pas spoiler Je t'ai mis les pieds dans le Ouais Merci Merci Donc je vais juste prendre ça pour le mec là On va aller dans cet autre endroit Mais que fais-tu ? Là je déplace un marqueur Pour aller à un autre endroit en fait Tu vois ? Et mon marqueur va apparaître C'est un GPS Il va apparaître Il est là En bas tu vois en bleu Ah c'est le petit truc bleu en bas Ouais Franchement faut le voir Donc en fait elle va se faire capturer Et donc nous on va devoir descendre sur terre Parce qu'au départ on est dans le ciel tu vois Et il va falloir descendre sur terre Dans le faisceau qu'il y a juste à droite là D'accord On descend sur terre et on découvre un autre monde que l'on ne connait absolument pas Ah Début des aventures de ce cher Linkoon D'accord J'aime bien le pitch quand même moi ça me plait bien Ouais le pitch est sympathique moi je trouve ça sympa Et euh... Ce qu'il y a de bien Alors attends parce que normalement je suis censé avoir mis un marqueur sur une île Or je ne vois pas d'île Ah elle est là Elle est cachée dans les... Regarde tu vois Dans les nuages Donc tu vois il y a quand même un petit aspect voyage Même si c'est beaucoup moins prononcé que dans euh... Ouais Oh jute Oh l'atterrissage miteux L'Oise Blam Même si c'est beaucoup moins prononcé bien sûr que dans Wind Waker Il y a quand même un petit aspect voyage En tout cas ce qui se passe bien sûr c'est qu'on a une évolution habituelle aux Zelda Comme on connaît... Ah il fallait que je cours Parce que si tu cours pas Il est pas content Voilà il est pas content Une évolution habituelle de la série Donc on a un personnage qui va euh... Comment dire euh... Apprendre au fur et à mesure Avoir de nouveaux objets etc Ouais bien sûr c'est une progression Petit à petit tu renforces ton garçon Exactement Un game design assez euh... Assez étonnant au début du jeu Donc euh... C'est quelque chose qui a fait parler notamment au moment que j'ai aperçu Où j'ai mis que bon Oui oula Voilà Ville malendrin Ville malendrin Et je confirme que l'aperçu qui était sur les six premières heures du jeu Je le rappelle Euh... Les six premières heures du jeu et même pour être exact les dix premières heures du jeu Franchement Vous allez vous demander si ce... Enfin... Du moins avant de lire les tests en entier Vous allez vous demander si ce Zelda n'est pas une grosse déception Et en toute sincérité c'est la question que je me suis posé pendant les dix premières minutes euh... Les dix premières minutes euh... Les dix premières minutes Non 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 Les dix premières heures Alors ça reste un Zelda donc ça reste un bon jeu Ouais Mais en toute sincérité on a du mal au départ parce qu'on retrouve pas euh... Ce qu'on retrouve habituellement dans les Zelda c'est à dire un game design vraiment original Quand t'arrives dans un donjon t'es surpris par tout ce que tu vois euh... Ouais ouais tout à fait Etc... Tu vois ce genre de choses Qu'on ne retrouve pas au début de cet épisode malheureusement Ah ouais d'accord ok Donc vraiment faut persister du coup pour profiter Il faut persister Il faut avouer que les premiers donjons sont assez moyennes Bon on va faire un petit tour tout à l'heure de toute façon D'accord ok Voilà mais ça permet de cacher la misère Mais c'est aussi un choix Et c'est vraiment pas euh... Totalement moche Enfin c'est certainement mieux que s'ils avaient laissé un truc euh... Oui c'est sûr un truc euh... Sans effet et donc totalement pixelisé de loin quoi Moi franchement j'aime bien ce petit côté effectivement Petite touche de couleur bah impressionnisme hein c'est ce que tu disais Voilà c'est ça Par contre effectivement tu as des tons Et ça c'est tout le jeu qui veut ça Des tons délavés volontairement euh... Des tons très pastels Ouais C'est vrai qu'on aime ou on aime pas hein Faut être franc Et c'est très coloré Et faut savoir que pareil dans les 10 premières heures de jeu Il y a très peu de couleurs c'est très euh... Même le design en fait est très différent par rapport à ce qu'on va voir en deuxième partie Donc euh... D'accord Si, il y habitait là, il y a ici euh... Il y a des marchands de potions comme tu vois Ouais Ce que j'aime bien c'est que c'est assez vivant tu vois Les personnages sont est carving et tu veux Oui, livres Il est très expressif lui, regarde tu sens qu'il a envie de te vendre ça comme là Vas-y 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 vas-yечь vas-y 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 Il y en a qui sont sensibles à l'électricité, d'autres, on va dire non merci Regarde le nom, hop, c'est bon ça va, j'ai juste envie de t'exploser des pieds J'adore ce truc, vraiment les personnages sont très vivants Ça c'est génial aussi Et ça c'est vraiment intéressant, ici il y a une réserve pour mettre des objets Je ne vais pas le faire là parce que je n'en ai pas beaucoup sur ce que je garde Pour mettre des objets que tu as dans ton inventaire en fait, en trop Parce que mine de rien ton inventaire se remplit assez vite D'accord Tu as vraiment beaucoup d'objets, je ne sais pas si c'est sur l'inventaire que j'ai cliqué là Non c'est ta collection Ça c'est ma collection, ça c'est mon inventaire Ça c'est ton inventaire, c'est bien ce que je pensais Donc tu as ça qui se remplit très vite, alors tu peux trouver d'autres sacoches voire en acheter Oui bah on a vu que tu avais vu une sacoche J'en ai trouvé une tout à l'heure, mais tu vois déjà rien que si tu as 4 potions là Si j'avais 4 potions ça remplirait mon truc, donc si j'avais un nouvel objet je serais D'où l'intérêt de ce coffre qui va te permettre de stocker des trucs et de venir les chercher De stocker des objets, voilà, en sachant que tout ce qui est arme, voilà, arsenal, ça se stocke ailleurs et tu n'es jamais plein quoi Voilà, sincèrement je m'en doutais mais tu fais bien de le préciser Voilà, on fait bien de le dire Là je vais juste montrer un dernier truc, ici C'est ce marchand en fait, qui te permet d'améliorer en fait tes armes Alors là je ne pense pas avoir de quoi le faire, je vais vérifier Fais donc, fais donc Je ne vais pas avoir de quoi, parce que pareil, on est au début de l'aventure, ici Voilà, par exemple si tu veux améliorer ton lance-pierre, voilà Tu peux tirer, voilà, lance-pierre, tu tires plusieurs graines en encore sans aucune Donc c'est vraiment des améliorations spécifiques aux armes que tu as, aux objets que tu trouves, grappins, etc Dans Zelda, pardon, excuse-moi je t'interromps, mais dans Zelda c'est nouveau C'est nouveau, avant tu pouvais par exemple améliorer ton épée, tu la jettes, tu avais une épée plus forte Oui, oui, tout à fait Mais là tu as vraiment des améliorations spécifiques, des trucs à chaque objet Et c'est pas mal du tout Et tu vois à chaque fois ça utilise des objets qu'il faut trouver et qui sont assez bien cachés Des fois dans des coffres, etc Alors j'aime beaucoup l'idée, parce que du coup ça va assister à l'exploration Et autre question, le personnage te proposait également des réparations Est-ce qu'il est nécessaire de réparer ton équipement ? Certaines seulement, certaines pièces, notamment ton bouclier en fait C'est surtout ton bouclier qui s'use, par exemple, voilà Le bouclier que j'ai d'ailleurs, il est en bois, bon ça c'est pas nouveau, ça existait déjà dans d'autres épisodes S'il prend feu, il disparaît Oui, ça je sais, même dans Ocarina of Time c'était déjà le cas Voilà, c'était le cas Donc voilà, en tout cas là c'était juste un petit tour de Célestbourg Et là maintenant je vais partir dans une zone qui est la montagne On va parler un petit peu du level design de la première partie qui est peut-être un petit peu défaillant Mais on va pouvoir voir quelque chose comme notamment les combats bien sûr Qui se passent à la Wiimote Oui, on est très curieux de voir ça C'est important de voir ça quand même Allez, on vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo tout de suite On espère déjà que cette première mise en bouche vous a plu Moi en tout cas ça me donne sérieusement faim Et j'ai vraiment pas montré le plus intéressant du jeu D'accord Ce que je ne montrerai pas parce que c'est la deuxième partie du jeu Mais quand même c'est vraiment quelque chose à voir Et que ça ne sera pas de le répéter Oh oui, non mais je suis obligé de le dire malheureusement Allez, on vous dit à tout de suite, merci 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 Merci